Bonjour les filles ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une revue. J'avais envie en fait de vous la pimer plutôt que de l'écrire. Je trouve que là j'ai pas mal de choses à dire sur les produits que j'ai reçus donc du coup je me suis dit que ça serait certainement beaucoup plus facile. Donc vous avez dû le voir dans le titre en fait donc ce sont des produits de la marque Institut Arnaud que j'ai eu la possibilité de recevoir grâce aux co-créatrices. Il y a quelques mois j'ai reçu en fait un mail des co-créatrices donc qui me proposait de participer à ce test en fait de routine. Et déjà première chose c'est que quand j'ai reçu une mail j'ai regardé sur internet pour voir si je trouvais en fait la composition des produits. Vous avez dû le voir lors de mes précédents articles. En fait c'est quelque chose à laquelle je fais de plus en plus attention. Alors on va pas dire que j'ai complètement banni certains produits de ma routine. Mais en tout cas j'essaie d'y faire attention donc je me suis dit que avant d'accepter j'allais quand même regarder sur internet et je n'ai pas trouvé l'information. Alors il faut dire aussi que je ne suis pas forcément une très bonne investigatrice du web clairement. Mais du coup j'ai cherché comme j'ai pu et je n'ai pas trouvé forcément les compositions donc j'ai tout de même accepté. Après j'en ai pas forcément entendu du mal donc je me suis dit bon bah on va tester. Et donc bien entendu si je vous parle là de composition c'est soit j'allais vous dire que c'était hyper clean soit j'allais vous dire qu'il y a un peu des hic et là c'est vraiment le cas il y a un peu des hic dans tous les produits donc dans les cinq produits que j'ai reçus. Donc voilà rien de dramatique enfin pour moi en tout cas rien de dramatique mais on va en parler et donc je me suis dit que c'est pour ça une vidéo ça serait plus facile. Alors les produits que j'ai reçus donc j'ai reçu cinq produits dont trois en fait d'une seule et même gamme qui s'appelle donc la gamme beauté pure qui est une gamme donc pour les peaux mixtes à grasse et les deux autres produits que j'ai reçu donc c'est une crème de gommage de la gamme rituel visage et une huile démaquillante de la gamme perles et camélias. Donc déjà donc parmi les trois produits de la gamme beauté pure donc j'ai commencé par cette gamme là il y en a deux en fait que j'ai intégré donc à ma à ma routine quotidienne donc principalement le matin c'est donc la lotion en fait la lotion donc c'est la lotion clarifiante donc c'est un peu comme un tonic donc c'est une lotion liquide et après le fluide absorbant qui se présente plutôt comme sous une sorte de crème. Donc le matin quand je me lève en fait donc je me démaquille toujours donc à l'eau micellaire là j'utilise celle de Katia dont je vous avais déjà parlé il me semble donc je me démaquille avec ça j'applique ensuite un hydrolat pour légèrement rincer ma peau et je mets mon gel d'aloe vera donc qui est devenu en fait ma crème de jour en fait que je mets tout le temps enfin crème de jour crème de nuit enfin c'est le gel d'aloe vera je le mets tout le temps en fait et donc ensuite je viens appliquer donc la lotion clarifiante donc qui me sert en fait de tonic et ensuite le fluide absorbant qui lui en fait va me servir en fait de base de maquillage et ensuite je me maquille donc je vais commencer par la lotion clarifiante ils disent que elle élimine l'excès de sébum et resserre les pores il parle aussi d'un effet anti-âge mais alors ça c'est vrai que l'effet anti-âge j'ai beaucoup de mal à le voir sur n'importe quel produit que ça puisse être donc je vais pas trop en parler et donc ils disent que c'est matifiant et c'est clairement matifiant et en fait il conseille de l'appliquer en fait sur un coton une pression sur un coton et ensuite l'appliquer sur le visage mais je n'ai plus quasiment de coton chez moi en fait j'ai décidé d'un peu bannir tout ce qui était jetable donc j'utilise déjà plus de tampons vu que je suis passée à la coupe mensuelle et les cotons jetables c'est pareil je les ai bannis donc il m'en reste quelques-uns juste au cas où pour dépanner mais je suis passée en fait aux lingettes démaquillantes réutilisables donc je n'utilise pas de coton pour l'appliquer celle-là parce que les lingettes démaquillantes en fait ça retient pas du tout le liquide en fait non du coup en fait ce que je fais c'est que je mets une pression dans la main et puis je l'applique en fait un peu comme un tonique directement sur le visage par rapport aux effets dont il parle effet matifiant c'est clair que ça c'est le cas régule le sébum affine le grain de peau sublime le teint donc ça c'est pas forcément des effets que j'ai vu parce que j'ai pas forcément utilisé la lotion toute seule mais en combinaison en fait avec le feu d'absorbant là par contre oui je trouve qu'on a vraiment le grain de peau qui alors c'est pas comme si on photoshopait la peau faut pas rêver mais le grain de peau est quand même légèrement affiné et puis les quelques brillances que je pouvais avoir en tout cas ont disparu donc ça c'est plutôt pas mal on va parler de la composition comme je disais la plupart des produits donc ne sont pas clean on va dire ça comme ça en tout cas ce qu'ils revendiquent c'est que c'est formulé sans parabènes c'est le cas pour les cinq produits mais c'est vrai qu'en contrepartie de parabènes on a des PEG on a des conservateurs qui sont pas forcément très très bon je vais vous passer le super long nom chimique mais du coup on va dire que c'est pas super super clean j'ai pas forcément ressenti d'effet très négatif sur ma peau quand je refais un flashback en arrière et par rapport à tous les produits que j'ai banni avant les crèmes de jour de chez the body shop ma bébé crème herboriant en fait tous ces produits là c'était principalement des silicones qui contenait et qui m'avait dérangé et quand j'y repense quand je fais un peu un flashback en arrière c'est vrai que je me rappelle maintenant du coup d'avoir cette sorte de sensation où je me dis c'est peut-être normal en fait quand on applique le produit d'avoir cette sensation mais clairement j'avais la sensation que ma peau étouffait en fait c'était un peu c'était pas un tiraillement c'était pas une irritation c'était pas tout ça mais je sentais quand même comme si j'avais un léger voile sur la peau et c'est vrai qu'en fait quand je compare par exemple à la bébé crème en ce moment j'utilise celle de Florence nature celle de herboriant je la sentais je la sentais sur ma peau et du coup c'est vrai que je me dis en fait c'est pas forcément normal de sentir qu'on a quelque chose sur le visage et c'est clairement pour moi le signe que ça contient en fait des silicones puisque ça empêche la peau de respirer et du coup ben voilà on sent quelque chose de bizarre sur le visage donc là dessus ce sont pas des silicones mais voilà la composition n'est pas nickel nickel donc voilà moi je des cinq produits que j'utilisais j'en ai ressenti aucun effet négatif mais voilà je voulais quand même vous le signaler donc du coup je continue donc là avec le fluide absorbant donc je vous ai déjà rapidement parlé donc c'est un flacon pompe mais voilà je mets une pompe en fait j'en mets qu'une seule parce que ça suffit vraiment pour appliquer sur tout le visage je mets une pompe en fait donc après la lotion et là ça vient en fait vraiment donc finir l'effet matifiant et ça convient très bien à ma peau donc je sais pas si je l'ai dit mais donc moi c'est plutôt c'est des produits pour peau mixte à grasse moi j'ai plutôt une peau mixte et pour moi ça suffit largement parce qu'en fait ça agit comme un buvard bon alors réponse en tillage ça c'est pareil je saurais pas vous dire si ça a vraiment un effet en tillage ou pas mais en tout cas voilà ils utilisent de la poudre de bambou avec du silicium organique et donc voilà ils disent vertu absorbante et matifiante et c'est clairement ça que je retiens grain de peau lissé et matifié grain de peau lissé comme je disais c'est pas un effet photoshopé qui est monstrueux mais en tout cas ça vient légèrement lissé le grain de peau et c'est déjà pas mal et dernier produit donc de la gamme beauté pure et donc là c'était en fait un masque purifiant donc un masque donc que moi j'utilise alors j'ai tendance quand je dois me rincer le visage en dehors de ma douche en foutre eau partout mais quand je dis partout c'est partout c'est l'eau qui coule le long de mes bras ça ça coule par terre en fait du coup c'est une catastrophe du coup clairement à partir du moment où je dois me rincer le visage j'utilise tous les produits sous la douche et donc le masque en fait partie donc je l'utilise principalement quand je prends un bain donc je m'autorise un bain à peu près une fois par semaine mais c'est pas quelque chose que je fais en dehors de la salle de bain on va dire donc elle est composée donc de deux argiles l'argile verte pour donc justement l'effet peau grasse et l'agile blanche pour venir assainir la peau donc c'est un masque en fait donc que quand j'ai fini de l'appliquer quand je ressors j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment la peau voilà ils appellent ça un masque purifiant et c'est vraiment la sensation que j'en ai d'avoir la peau qui est purifiée qui est propre en fait et qui respire franchement c'est un masque qui est plutôt pas mal et donc par rapport à la composition donc pour celui là il n'y a pas énormément d'ingrédients qui rentrent dans la composition de ce produit là le seul que j'avais à signaler c'est un des derniers produits de la liste donc en général dans les dans la liste comme ça c'est les premiers produits sont les produits qui sont le plus présent dans le produit final et donc on va de moins en moins donc là c'est l'avant dernier et c'est en fait un conservateur aussi au non barbare donc bon voilà pas que des bonnes choses mais bon comme je disais moi j'ai pas trop ressenti d'effets négatifs sur ma peau donc enfin moi ça m'a plutôt bien convenu malgré tout donc voilà pour le la gamme en fait beauté pure donc avec les trois produits donc pour peau mixte à grasse et moi les trois produits m'ont plutôt bien convenu pour ma peau mixte ensuite donc je vais vous parler donc de mon gros coup de coeur donc parmi les cinq produits que j'ai reçu c'est l'huile démaquillante en fait de la gamme perles et camélia c'est une huile vraiment que j'ai beaucoup aimé mais quasiment dès les premières utilisations déjà elle sent super bon elle a un petit parfum qui est très léger très délicat c'est hyper agréable deuxièmement elle est hyper efficace c'est vrai que moi je suis passé aux huiles démaquillantes donc il ya quelques temps bah déjà principalement parce que finalement je trouve que c'était plus intéressant que un démaquillant lait ou liquide enfin les démaquillants je pouvais utiliser avant parce que je peux l'utiliser sous la douche et ça je trouve ça top deux deuxièmement donc pas besoin de coton puisque bon en fait ça s'applique une pression moi j'utilise qu'une pression pour celle ci et puis on vient appliquer vraiment sur tout le visage en général je laisse légèrement posé parce que ça vient aider à fait à faire fondre le maquillage et ensuite il suffit de masser puis je rince au fur et à mesure et le maquillage s'en va et en plus elle laisse vraiment pas de film gras en fait sur le visage c'est un peu des fois les appréhensions qu'on peut avoir sur les huiles démaquillantes mais clairement celle là pas de film gras donc vraiment très agréable à utiliser petit hic gros hic je sais pas c'est que elle contient des huiles minérales ben en fait les huiles minérales donc c'est des extraits de la pétrochimie et c'est pas forcément comme on dit général se mettre du pétrole sur le visage c'est pas forcément ce qu'on attend des cosmétiques en tout cas c'est beaucoup utilisé mais là en fait je je déculpabilise un peu on va dire parce que en fait quand je me démaquille j'utilise l'huile je me démaquille mais en fait je laisse pas ma peau comme ça ensuite je viens utiliser à chaque fois donc soit une éponge konjac soit matos au wong j'alterne un peu entre les deux et des fois aussi je rajoute du produit un gel nettoyant pour le visage donc du coup ben voilà comme je dis ça me déculpabilise un peu parce qu'après vraiment j'aime bien rincer ma peau et j'aime bien la nettoyer encore eux dans leur dans leur communication en fait ils disent qu'elle est non comédogène parce que justement c'est un produit qui se rince à l'eau je pense que sur ma peau il reste pas forcément beaucoup de résidus et ça me pose pas trop de problèmes par rapport à son utilisation à mon avis il reste quasiment rien sur ma peau donc voilà pour moi malgré tout malgré sa composition c'est quand même un produit que je recommande et d'ailleurs en fait la marque propose en fait de vous faire gagner un des cinq produits que j'ai reçu et donc c'est sur celui là que j'ai c'est celui là que j'ai mon coeur à pencher donc je vous propose donc de gagner donc l'huile démaquillante de cette gamme là que j'aime énormément et donc vous pouvoir gagner donc sur le blog il y aura un petit formulaire à remplir deux choses obligatoires enfin trois choses obligatoires liker la page facebook de l'institut Arnault liker la page facebook du blog donc tout de rose poudré je vous mettrai les liens et troisième chose obligatoire mais c'est de trouver de donner le mot clé qui est contenu dans la vidéo je trouve que c'est un bon moyen de s'assurer que les gens qui participent au concours c'est des gens en fait qui auront vu la vidéo et donc en fait le mot clé donc à donner c'est alors pas vraiment un mot c'est le nom de mon petit chat adoré qui est juste là et donc elle s'appelle cookie et ça s'écrit kao yukai donc c'est pas du tout les cookies comme les biscuits c'est en fait cookie c'est un nom en japonais en japonais ça se prononce pas vraiment la même manière mais c'est pas grave on l'appelle cookie et donc voilà kao yukai pour voilà remplir le questionnaire pour participer au concours voilà pour la petite parenthèse et donc je termine donc cinquième produit que j'ai reçu donc c'est le la crème de gommage de la gamme rituel visage alors moi par rapport au gommage pour le visage c'est vrai que j'ai besoin d'un gommage qui soit fort fort je sais pas si on peut dire fort mais en tout cas pas doux j'avais déjà testé un gommage doux donc c'était la gamme de l'arbre à thé chez the body shop et clairement pour moi ça exfoliait pas suffisamment j'ai quand même pas la peau qui est sèche c'est pas la peau qui est qui est fragile du coup j'aime vraiment frotter et gommé pour vraiment enlever toutes les petites peaux mortes que je peux avoir sur le visage et désincruster vraiment les pores et celle là donc est aux micro particules minérales et celle là est vraiment top elle est vraiment j'ai vraiment une sensation de vraiment nettoyer ma peau en profondeur et c'est vraiment ce que je cherche avec un gommage celle là en fait il conseille de l'appliquer en fait comme un masque donc sur peau sèche donc devra de venir donc bien l'appliquer et ensuite donc d'effectuer des gommages donc ils disent désincruste exfolie et adoucie et je vote pour les trois j'ai hésité entre vous faire gagner cette crème de gommage ou l'huile démaquillante bon j'ai vraiment un gros gros coup de coeur sur les démaquillantes mais j'aurais aussi pu vous faire gagner celui là parce que la crème de gommage est vraiment top et donc du coup je suis en train de regarder derrière parce que niveau composition ce qu'on retrouve c'est exactement c'est également les huiles minérales mais donc même argument que pour l'huile démaquillante de toute façon après les gommages je nettoie mon visage et également les conservateurs qui mettent partout sauf dans l'huile d'ailleurs démaquillante n'essayez pas mais voilà en tout cas on les retrouve dans celui là aussi bon voilà donc c'est fini pour cette revue j'espère que ça vous aura plu que ce format en fait en vidéo vous aura plu également n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dites moi aussi si vous connaissiez déjà la marque à situer à nous si vous avez déjà testé ses produits ce que vous en avez pensé est ce que est ce que vous faites attention finalement la composition des produits que vous achetez pour le visage donc n'hésitez pas à me faire part de vos pensées à ce sujet là donc je vous dis à bientôt sur le blog très prochainement et après en vidéo je ne sais pas quand en fait j'avais filmé il y a une semaine ou deux en fait le no mirror challenge je l'avais vu en fait sur la chaîne de nikki vous savez c'est la youtubeuse américaine qui avait fait de power of make up à la base et j'ai trouvé l'idée super sympa en fait finalement de de vous filmer ma façon de maquiller si j'ai pas le miroir clairement ça a été une catastrophe et en plus comme j'avais enlevé le retour de la caméra j'ai pas remarqué que la vidéo était floue donc c'est léger comme flou mais bon c'est vrai que c'est assez embêtant mais je voulais pas la filmer à nouveau parce que finalement je me dis que toutes les petites choses que j'ai en regardant la vidéo je me suis rendu compte qu'elle est pas trop j'ai peur finalement de les corriger ça et donc c'est dommage mais du coup je sais pas trop est ce que je montre la vidéo et je la publie quand même même si elle est quand même pas mal floue donc voilà bon dites moi si vous ça vous dit de la voir ou pas et puis sinon je pense que je vous filmerai certainement un maquillage peut-être très bientôt parce que je sais déjà que mon mari m'a acheté l'année qui croira pour noël je vous dis pas comme elle est juste là elle est dans les paquets cadeaux je n'ai pas le droit de l'ouvrir jusqu'au 25 au matin voilà c'est une frustration immense elle est là le matin en tout cas voilà je pense que je vais vous proposer certainement pas mal de maquillage avec ce petit bijou qui est bientôt 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 à moi et puis voilà bon allez cette fois ci j'arrête de parler je vous dis à bientôt et je vous embrasse